La Minute Extraordinaire, l'histoire d'un destin hors du commun racontée par Steve Suissa avec Arena, designer de meubles sur mesure haut de gamme. Aujourd'hui, une destinée qu'il a fallu construire. Elle est la première femme à obtenir le prix Pritzker, la plus haute distinction en matière d'architecture. Zahar Hadid a su s'imposer dans un univers très masculin, grâce à sa créativité et son talent. Pourtant, sa carrière ne débute pas sur les chapeaux de roue. Au départ, ces projets de construction sont perçus comme difficiles, voire impossibles à réaliser. Ils n'ont rien de commun avec les schémas architecturaux classiques, ou même modernes. Ils ont leur propre ligne, leur propre structure. Il faut dire que Zahar Hadid a elle-même un parcours atypique. Elle voit le jour à Bagdad en 1950, étudie les mathématiques avant de rejoindre une école d'architecture à Londres. Comme chaque fois, son style est reconnaissable entre mille. Il allie légèreté et complexité. Comme si les édifices étaient libérés de toute gravité. Une combinaison de courbes, d'angles vifs et de plans superposés. Un style qui fera d'elle une figure majeure du déconstructivisme. Ce mouvement avant-gardiste qui refuse la rationalité et l'ordre linéaire. Au cours de sa carrière, Zahar Hadid est à l'origine de projets emblématiques aux quatre coins du globe. De l'opéra de Canton en Chine au musée Mobile Art à Paris. C'est elle aussi qui imagine le centre aquatique de Londres, conçu pour les Jeux Olympiques de 2012. Pour résumer son génie, l'un de ses anciens professeurs dira ce qu'il y a d'unique dans son œuvre. C'est la combinaison d'une énergie énorme et d'une infinie délicatesse. C'était la Minute Extraordinaire, racontée par Steve Suissa avec Arena, designer de meubles sur mesure haut de gamme.